Le Maccabi joue pour la forme déjà assurée de la septième place de l'Euroleague. Milan peut encore accéder au play-in mais il faut absolument gagner et compter sur les défaites de l'Alain de l'OFS et du partisan Belgrade. On ouvre l'écran de Josh Nibault, la pocket pass est convertie. Il va se cacher dans le coin, la passe difficile, on va retrouver Sheven Shields, beau collectif. Milan est évidemment a toujours l'ambition du play-in mais ça ne dépend pas de lui. On va peut-être avoir du beau jeu, Josh Nibault prend Pauline pour commencer, six points du Maccabi. Est-ce qu'on est là pour défendre ce soir ? Je n'ai pas vraiment l'impression. On est plus là pour se faire plaisir comme le fait Josh Nibault, 8 points en 3 minutes de 10. Lorenzo Brown au milieu de trois défenseurs, une double menace avec Josh Nibault. Lorenzo Brown, qu'est-ce qu'il est facile. Qu'est-ce qu'il est facile pour se faufiler des changements ? Pour le Maccabi, l'entrée de Rivero, l'entrée de Tamir Blatt. Raziel Rivero qui marque justement, qui prend le relais de Josh Nibault près du cercle. Cheven Shield, ballon ressorti. Enfin, enfin pour Milan. Du Maccabi sur les premières minutes. Voici l'opportunité pour Mahodoulou de ramener le match à une possession. Ce qu'il va faire avec un service parfait. Cette dernière possession pour le Maccabi. Une rotation. Sortie de Brown de Nebo. Ils ont un peu coûté peut-être. Oh le contre ! Et la récupération finalement de Roman Sorkin. Trois secondes pour Milan. La passe longue, il faut tirer tout de suite. Il l'a vu Alex Poitrez et c'était pas loin du tout. Premier point du match. Mahodoulou avec la chance, l'accompagnement de l'arceau. Tomasson. Ok, joli. Il a saisi la concurrence. Il va falloir qu'il trouve un partenaire. Voilà qui est fait deux secondes. Écoutez, c'est complètement revenu. Stéphano Tonout. Stéphano Tonout vers Mahodoulou. Mahodoulou, dites donc. L'interception et la conclusion. De Tonout. 4 minutes 20 avant la mi-temps encore. Voici Lorenzo Brown. Et c'est pas ! C'est le poster ! Pour Roman Sorkin sur Kyle Hines. Il n'abdique pas, tranquillement. Il vient de prendre... Au-dessous pour le gros claquage de cercle de Wade Baldwin. Voilà, pour réveiller tout le monde. Tamir Blatt, Milan qui encore une fois revenu. 47 partout. Le scoring dans cette première mi-temps. Et du scoring confirmé. Rafi Menko. Et l'interception, il va peut-être passer devant. Les Milanais. Chabaz Napi. Chabaz Napi. Voilà qui est fait. Milan devant pour la première fin du match. à 40 secondes de la mi-temps. Une possible 20ème victoire pour le Maccabi. Une possible 16ème victoire pour Milan. Pour l'instant, c'est le Maccabi qui a une mini-main sur ce succès grâce à Wade Baldwin. Et c'est 18 points pour l'instant, le Maccabi qui repart devant dans ce 3ème quart-temps de la quête. Réussie. Et un nouveau rebond d'Alex Potres. Interception milanaise, évidemment pas de faute. Et claquage de cercle pour Niccolò Melli. À deux mains. Lorenzo Brunck essaie d'enrumer Chabaz Napi. Ce sera le rebond pour l'inévitable Josh Nibaud. Quelle présence, quelle domination physique pour Josh Nibaud. 14 points, 5 rebonds. Face à l'étoile rouge qui n'avait manifestement pas trop envie de poser de résistance à une équipe qui, si elle s'était inclinée, aurait pu qualifier le partisan en play-off. La rivalité. Les deux matchs si besoin. Puisqu'ils auront deux chances d'aller en play-off. Beau service de Rivero pour Jack Cohen. Trois secondes pour Shevon Shields. Il a filé la patate chaude. Il a filé la patate. Oh, c'est incroyable. Poitres au milieu de trois joueurs. qui retrouve Mirotic. En deux temps, Maudolo dans le coin. Nicolas Mirotic qui attend. Nicolas Mirotic qui manque. Thomasson. Oh, il a mangé la passe à droite, là, vers Cleveland. C'est pour en donner une meilleure. C'est pour en donner une encore meilleure à Raziel Rivero. Ce n'est pas palpitant. Oui, mais demain. Demain, il y aura du palpitant. On verra que Maudolo va jusqu'au cercle. Mirotic qui va trouver dans le coin un tireur et Romain Sorkin. Maudolo. Une solution. Et elle va venir. Sous le cercle. Bon déplacement. Jean-Paul Orici. Là, elle est où ? Pute les mâles. Romain Sorkin encore. Samir Blatt pour Sorkin. Maudolo. Occule. Maudolo. Et technique. Faux technique à qui, là. Qui a envoyé le ballon dans les tribunes ? Le Maccabi à la maison. Le Maccabi qui a renvoyé Wade Baldwin sur le parquet. Le triangle parfait, non ? Oh non. Romain Sorkin. Lorenzo Brown avec le flotteur. Il n'y a plus de contact sifflé. Il n'y a plus d'envie. Il n'y a plus d'énergie. Il n'y a plus d'enjeu. Il n'y a plus d'envie. Il y a quand même Johannes Wojtmann. Il n'y a plus d'envie de fonds. Lorenzo Braun qui se fait plaisir avec le dunk. Ah non, jusqu'au bout ça n'aura pas voulu. Non, non, ils se seront escrimés. Attentés, attentés, attentés. Voilà le dernier raté. 92-86, victoire du Maccabi. 20e victoire cette saison pour le Maccabi. Il termine 7e de la saison régulière et attend en play-in le vainqueur de Pologne, Vitoria Demain.